Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 20 novembre 2019. Avant de commencer cette petite vidéo consacrée à Simone de Beauvoir, oui, Simone de Beauvoir, dont je me sens, dont je sens encore que je dois la défendre. Elle s'écrit tellement de choses insensées sur elle, qu'elle aurait été la rabatteuse, qu'elle aurait mis entre les mains, on ne peut pas dire entre les pattes, de Sartre, de jeunes femmes. C'est toute une question, et en ce moment, on est dans une période où on déboulonne allègrement des statues fraîchement érigées. Peut-être devrions-nous faire comme l'Église catholique, qui met un temps considérable, normalement il y a des exceptions, Mère Thérésa en est une, à sanctifier ou à béatifier certains personnages. Alors, ce déboulonnage-là de Simone de Beauvoir est une façon aussi de ne plus lire. Là, on se prépare aux États-Unis à retirer les œuvres de Paul Gauguin, les retirer des musées, parce que Paul Gauguin a eu des relations sexuelles, peut-être amoureuses même, avec des adolescentes en Polynésie. Alors, les censeurs, ils sont partout. C'est incroyable. Est-ce que de ça va déboucher une lumière qui sera tellement aveuglante, après la grande noirceur, la grande clarté qui aveugle, mais du type de clarté que l'on... Clarté d'interrogatoire, on braque des projecteurs sur nous, il faut qu'on avoue. Alors, ce genre de clarté-là, artificielle, cette clarté arrachée sous la menace, clarté arrachée sous la contrainte. En sommes-nous là, nous nous approchons de l'ultra-transparence. Alors, pourquoi, bon, Simone de Beauvoir est l'objet de tant de détestation? Bien, c'est parce qu'elle a écrit des livres qui sont hyper importants que moi, je place à côté de Freud et à côté de Marx. Le deuxième sexe et la vieillesse. Son ouvrage, La vieillesse, où elle était, où elle a été une pionnière. Le livre a été publié au début des années 70, et Simone de Beauvoir avait largement dépassé la cinquantaine quand elle a entrepris cet énorme ouvrage, qui est magnifiquement écrit aussi, avec des confessions personnelles et parses, ici et là, qui ajoutent beaucoup de valeur au document. Mais avant d'entreprendre la lecture, qui va peut-être être longue, je tiens à remercier Ray Ray, qui m'a gratifié d'un commentaire extrêmement généreux sur ma plateforme YouTube, et qu'il en soit ici remercié le plus chaleureusement possible. Hier soir, je l'ai relu à quelques reprises, j'étais ému, j'étais touché. Oui, je vais finir par me mettre à écrire pour de bon, quand j'aurai épuisé, parce que je ne crois pas qu'on écrit volontairement. Je crois qu'on écrit mu par la nécessité, et je crois qu'on écrit aussi par la nécessité intérieure, mais par une voie qui nous porte, comme une sorte de dictée. Comment en arriver à cet état-là d'écriture, ça c'est une autre histoire. Mais je pense m'y approcher. Je pense m'y approcher. Beaucoup, beaucoup de choses ont brûlé en moi. Beaucoup de choses ont disparu. Beaucoup de contraintes. Beaucoup de difficultés à exister. On s'est essayé de me tenaguer. Beaucoup d'épreuves ont été vaincues. Et que là, peut-être, je vais m'asseoir et je vais laisser le texte s'écrire. Voilà. Mais, Ré, Ré, merci beaucoup. Merci infiniment. Sur la question féminine. Alors, c'est tiré, oui, des mémoires. Mémoires que, je pense, c'est la 7 ou 8e fois que je l'ai dit. J'y retourne régulièrement depuis mes 18 ans. J'y retourne régulièrement pour voir où j'en suis avec ma propre vie. Ça, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. C'est pour moi l'auteur qui a le plus compté dans mon développement intellectuel. par sa volonté farouche de vivre. Alors, maintenant qu'on fouille dans sa vie privée pour ne plus la lire, mais là, c'est ce qui va se passer. On va fouiller dans toutes les vies privées pour ne plus avoir accès aux enjeux. Pour ne plus regarder les tableaux. Pour ne plus écouter la musique. Pour ne plus... Pour ne plus recevoir les fruits de la culture. Sur la question féminine, avant de l'étudier systématiquement, j'avais lu un grand nombre d'ouvrages. J'avais une assez vaste expérience et j'ai tout de suite trouvé des documents en abondance. Quand j'ai abordé le problème de la vieillesse, j'avais les mains vides. Je suis descendu dans la salle des catalogues de la Bibliothèque nationale. J'ai consulté les plus récentes fiches groupées sous la rubrique « Vieillesse ». Je suis d'abord tombé sur les essais d'Emerson et de Farguet, puis sur des ouvrages plus sérieux qui m'ont fourni une bibliographie sommaire. De proche en proche, elle s'est enrichie. J'ai lu à peu près tous les traités et les revues de gérontologie parues en France dans ces dernières années. J'ai fait venir de Chicago trois énormes sommes que les Américains ont consacrées à cette discipline. Au cours de cette exploration, le livre s'est construit dans la tête et j'en ai rédigé plus ou moins de difficultés les différents chapitres. Certains critiques ont défini la vieillesse comme un livre de seconde main. C'est tout à fait injuste. Un livre de seconde main, c'est celui qui se borne à compiler des ouvrages consacrés aux sujets traités. C'est le cas de mon premier chapitre. Sur la biologie, j'ai pris connaissance d'études que je me suis presque borné à résumer. Mais dans tout le reste du livre, j'ai fait un travail original. Bien sûr, j'ai utilisé des livres et des documents. Il ne s'agissait pas d'une œuvre d'imagination. Mais il a d'abord fallu les trouver, inventer la manière de les exploiter et réaliser des synthèses neuves. Sur la vieillesse dans les sociétés primitives, il existe un livre, mais je ne trouve pas du tout satisfaisant. Je m'en suis à peine servi. J'ai utilisé l'admirable instrument de travail que Claude Lévi-Strauss a obligément mis à ma disposition, le laboratoire d'anthropologie comparé qu'abrite le Collège de France. Ses collaborateurs m'ont indiqué, dans diverses monographies, des passages traitant de la condition des vieillards. J'ai lu chacun de ses ouvrages, essayant d'établir le rapport de cette condition avec la civilisation décrite. L'analyse de ses matériaux, les réflexions qui m'inspiraient, les conclusions que j'en tirais, personne n'avait fait ce travail avant moi. Sur le sort des vieillards dans la société historique, il n'existait aucun livre que j'aurais pu démarquer. Ils sont passés sous silence. Les rares indications qu'on réussit à dégager sont souvent difficiles à interpréter, brouillés, contradictoires, du moins en apparence. Et encore faut-il savoir où les dénicher. Je me suis livré à une véritable chasse au trésor. En général, mes recherches étaient dirigées d'une manière assez sûre, et j'obtenais, sans trop de peine, des réponses aux questions que je me posais. Parfois, le hasard me servait. Je tombais de manière imprévue sur une mine d'art. Il arrivait aussi que les livres dont j'attendais des informations ne m'en fournissent aucune. Alors, je consultais des spécialistes. Quelques-uns m'ont utilement renseigné. Sur la condition actuelle des vieillards, j'ai assez facilement rassemblé une documentation considérable, et j'ai eu de nombreux entretiens avec des personnes que leur profession amenait à la bien connaître. Quant à la deuxième partie de mon essai, c'est une œuvre tout à fait personnelle. Ce qu'il y a d'essentiel dans un travail de cette espèce, ce sont les questions que l'auteur se pose. Seule ma propre expérience et ma réflexion m'ont amené à définir celle que j'ai traitée. Quel est le rapport du vieillard à son image, à son corps, à son pensée, à ses entreprises? Quelles sont les raisons de son attitude à l'égard du monde, à l'égard de son entourage? Pour répondre, je me suis appuyé sur la correspondance, les journaux intimes, les mémoires de gens âgés. J'ai consulté des enquêtes et des statistiques. J'ai personnellement sollicité des témoignages. Je me suis interrogé moi-même. Interpréter ces données, les mettre en perspective, en tirer des conclusions, ça a été un travail absolument original. Les idées que j'ai exprimées, les positions que j'ai prises, allaient souvent en l'encontre de beaucoup d'opinions admises. Le livre a paru à la fin de janvier 1970. Auparavant, rien avait été publié. Auparavant, avait été publié le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur les problèmes sociaux des personnes âgées. Il en ressortait que leur situation s'était encore détériorée pendant ces dix dernières années, la hausse des prix n'ayant pas été compensée par la dérisoire augmentation des pensions. François a consacré sa première page à un compte rendu de ce document. La question s'est trouvée soudain à l'ordre du jour. Mon livre était arrivé à un moment où le public était prêt à l'accueillir, mais je l'avais commencé plus de deux ans auparavant. Je voulais qu'il touchât le plus grand nombre de gens possible et, contrairement à mon habitude, j'ai accepté de donner deux interviews à Radio Luxembourg. Elles m'ont valu des lettres émouvantes de vieillards désiréités qui les avaient entendues. Il confirmait dramatiquement mes conclusions les plus sombres. Les chefs officiels sont encore trop optimistes. Les carences de l'administration, la chinoiserie des règlements, les hasards malheureux de l'existence réduisent un grand nombre de personnes âgées au désespoir. Même les correspondants qui ont eu les moyens de se procurer mon livre m'ont aussi tracé leur état des tableaux très noirs. Plusieurs réclamaient le droit à une mort libre, c'est-à-dire l'euthanasie. Puisqu'on ne nous laisse pas les moyens de vivre, qu'on nous permette au moins de choisir notre mort, me disait-il. Trois ou quatre octogénaires, relativement privilégiés, m'ont assuré que le poids des années ne les accablait pas. C'est un bien petit nombre comparé à celui des lettres désolées que j'ai reçues. Dans l'ensemble, la gauche a été chaleureuse. À droite comme à gauche, on a reconnu... La critique a été chaleureuse. À droite comme à gauche, on a reconnu que la condition faite aujourd'hui aux vieillards est un scandale. Mais les critiques de gauche m'ont approuvé de mettre l'accent sur l'aspect économique et social du problème. Ceux de droite préfèrent penser qu'il est biologique et métaphysique, que le rôle de la société n'est que secondaire. Avant de dire, comme d'habitude. Il y a eu aussi divergentes entre ceux qui ont estimé que j'avais écrit un anti des Sénectes, des Sénuctutes, pardon, de la Sénéité, et ceux qui ont considéré que je revenais à Cicéron et à Sénèque. Je donne évidemment raison au premier. J'admets que dans des cas très privilégiés, la vieillesse peut apporter certaines ouvertures, mais l'immense majorité des gens âgés et condamnés à la dégradation. Les témoignages qui m'ont le plus encouragé me sont venus d'un certain nombre de gérontologues. En général, les spécialistes apprécient si peu qu'on s'aventure sur leurs brisées. Ceux-ci, au contraire, m'ont félicité d'avoir déjoué ce qu'ils appelaient eux aussi la conspiration du silence. Et plusieurs m'ont fait des offres de collaboration. Il est normal que quelques erreurs se glissent dans ce gros travail que j'ai mené à bien sans aucune aide. Trois ou quatre correspondants me les ont signanés avec plus ou moins d'aigreurs, mais sur aucun point important, personne ne m'a opposé de démentir. Et là, elle poursuit plus loin dans un paragraphe plus loin. Mais mon rapport à l'écriture est plus ambivalent qu'autrefois. Elle me demande nécessaire, mais il me plaît parfois de m'en dispenser pendant mes séjours à Rome, par exemple, où j'aurais pourtant tout le loisir de travailler. Je n'ai jamais pu écrire que dans l'angoisse ou dans la joie, j'étais happé par les événements. Ah non, pardon. Je n'ai jamais pu écrire quand dans l'angoisse ou dans la joie, j'étais happé par les événements. Maintenant, même disponible, il m'arrive de me donner des vacances. Cependant, à la longue, la paresse m'ennuie. Mes journées me paraissent fades. Je ne me sens plus chargé de mission et je sais qu'aucun de mes livres futurs ne transfigurera l'ensemble de mon œuvre. Ce sera la même œuvre avec un tome de plus. J'éprouve pour mon compte ce que j'ai dit dans la vieillesse. Même le progrès a dans le dernier âge quelque chose de décevant. On avance soit, mais en piétinant et sans espoir de beaucoup dépasser ce qu'on a déjà fait. Je garde néanmoins le désir de continuer à dire le monde et ma vie. Je ne voudrais pas renoncer à cette impression exaltante que me donne encore par moment la littérature en créant un livre me créer moi-même dans la dimension de l'imaginaire. Ouais. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'aurais eu envie encore de vous de vous parler de cette atmosphère de non pas de censure mais de de péril qui pèse lourdement sur sur la parole. Ouais. Mon jeune ami dit ouais, ben c'est quand non sans doute je vais arrêter là. Mon jeune ami dit ouais, quand tu dis que c'est terminé c'est là que ça commence. Au fond. Ouais. L'église catholique finalement a plus de prudence que nous dans de l'habitude de sanctifier l'habitude de béatifier nous je dirais on a l'habitude on est en train d'acquérir l'habitude quel mot je pourrais faire quelle sorte de jeu de mots je pourrais faire avec nous transformer en bête bé bé bête bé a étifié en fait on nous transforme en bête n'est-ce pas nous sommes pas bé à nous sommes abétis ça se dit ça ? peut-être pas c'est plus de l'abrutissement c'est un stade qui va plus loin que l'abrutissement. L'abrutissement, nous y étions déjà avec les téléséries, avec les ordis partout. Mais devenir des bêtes, le devenir animal aurait dit Deleuze. Cette chose-là qui nous intéresse, que le confort. Écoutez, je pense vraiment que je vais arrêter pour aujourd'hui. Hier, j'ai passé deux jours à faire ma comptabilité. Ah, quel exercice ennuyeux. Et par moments, un peu décevant, je ne vous cacherai pas. Alors, moi, je n'ai pas le bonheur d'avoir une oeuvre, comme Simone de Beauvoir. Alors, quand je vais m'y mettre, Ray Ray, pour mes récits, je sais que il y aura quelques tonnes, sans doute. Et je n'aurai pas l'occasion, je n'aurai pas eu l'occasion de faire une oeuvre. Mais j'aurais donné un sens à ma vie. Et ça, c'est pas rien. Et ça, donner un sens à sa vie, ça nous est offert à tout moment. Voilà. Alors, c'est tout. Je vous remercie de être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à l'atelier librairie, le Libre Voyageur, dans le quartier Villerey, à Montréal. Merci. Bonne journée à tous. Je vous remercie de l'atelier. Je vous remercie de l'atelier.